Entre Chaille-Benhard en France et Chaille-Benhard en Allemagne, il n'y a qu'un petit pont qui sépare les deux villages jumeaux. Et c'est ici que se retrouvent les fouteux des deux communes. Et pour le moment, l'ambiance est plutôt bon enfant entre les bleus et les blancs. Et évidemment, depuis plusieurs jours, le match entre la France et l'Allemagne et de toutes les discussions et côté français, on ne parle que de revanche. On attend ça depuis des années, depuis 82 où on est encore au travers de la gorge. Mais cette fois-ci, il ne faudra pas se rater et je pense qu'on ne va pas se rater également. On se rencontre enfin, donc c'est le moment fatidique. Un moment fatidique entre les deux grandes nations du foot, mais aussi moment de fierté entre les deux villages. Car ici, tout le monde se connaît ou se côtoie. Chacun dans sa famille, une personne qui travaille ou habite de l'autre côté du pont, soit en France ou en Allemagne. Alors quand il s'agit de Coupe du Monde et d'une qualification en demi-finale, l'enjeu, bien entendu, dépasse ici toutes les considérations footballistiques. Je ne serai pas en France samedi à faire mes courses si les Bleus l'emportent. Bon, ça se tassera avec le temps et de toute façon, lors de notre prochaine rencontre, on en rigolera. Ce sera un bon sujet de discussion, mais je pense quand même que la France va perdre. Défaite ou victoire, quel que soit le résultat, ici il sera vite oublié, car le gagnant des quarts de finale sera de toute façon soutenu par les deux Chaille-Benard en demi-finale.